Mylène de Mongeau Ce jeudi 1er décembre, la célèbre comédienne est morte à l'âge de 87 ans des suites d'un cancer du péritoine qu'elle combattait depuis des mois. C'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de l'actrice Mylène de Mongeau survenue le 1er décembre à l'âge de 87 ans, pouvait-on lire dans un communiqué de la famille de l'actrice ? Mylène de Mongeau laisse derrière elle des amis proches, des milliers de fans mais pas d'enfants. Car la comédienne n'a jamais eu d'enfant avec ses deux maris, le photographe Henri Coste qu'elle a épousé en 1958, puis Marc Simenon, fils de l'écrivain Georges Simenon, à qui elle s'est unie en 1966. Je n'ai n'ai jamais voulu, résumait-elle auprès d'ici Paris. Jai subit deux avortements lors de mon premier mariage. Je ne suis pas du tout maternelle, les enfants, je trouve ça ennuyeux, lancer l'actrice, qui n'était pas connue pour avoir sa langue dans sa poche. Les animaux, quand ils vous emmerdent, vous fermez la porte, les mettez dans une cage, les enfants, il faut s'en occuper. Depuis la tragique disparition de son deuxième mari, mort d'une chute, Mylène de Mongeau n'avait jamais retrouvé l'amour. Parce qu'on est trop bien toute seule, ironisait-elle auprès de nos confrères, en 2017. Je resterai la femme d'un seul homme bien que j'ai eu un certain nombre de propositions. Je ne peux pas revivre avec quelqu'un même si, depuis le temps, oui, j'ai eu quelques histoires. Ce que je ne veux pas, c'est stranger, faire à manger, m'occuper du linge. Je veux pouvoir me réveiller la nuit et regarder un film sans avoir peur de réveiller l'autre. Mylène de Mongeau longtemps en conflit avec ses beaux-enfants mais après la mort de Marc Simenon, en 1999, Mylène de Mongeau a été en conflit avec les enfants de son mari. Il pense que je leur ai volé tout ce que leur père m'a légué. Mais je suis très amie avec ma petite fille de 17 ans, la fille de son garçon. J'ai aussi un bon contact avec mon beau-frère Pierre Simenon qui vient d'écrire un livre, expliquait-elle. A l'été dernier, la comédienne avait appris la rechute de son cancer pour lequel elle suivait un nouveau traitement expérimental. Née le 29 septembre 1935 à Nice, Marie-Hélène de Mongeau de son vrai nom restera une actrice inoubliable pour beaucoup. Elle restera à jamais la Hélène dans Fantomasse, la Lorette Pic dans Camping et une comédienne au succès tant populaire que critique. Sous-titrage ST' 501